Alors, je m'appelle Don Minoze, j'ai 28 ans. Mon cocon familial. Une enfance heureuse, une famille aimante, et toujours dans le respect et les traditions du pays. Alors, j'ai un bac en économique et sociale. Après, je suis parti faire des études de droit. Donc, j'ai une licence publique. J'ai un master 1 en droit pénal et sciences criminelles. Puis après, j'ai fait un master 2. Et enfin, j'ai un diplôme universitaire en droit et religion pour les questions de laïcité, pour finir mes études en douceur. Je ne dirais pas bon élève, mais je ne dirais pas mauvais élève. J'ai toujours fait ce qu'il fallait pour avancer dans mes études et faire ce que je voulais faire dans la vie. Un métier du droit. Je n'avais pas d'idées précises, mais un métier dans le droit. Oui, ça me plaisait. C'est toujours un cursus qui m'a plu. Donc, j'ai fait ce que j'aimais. Alors, depuis fin 2017, je suis collaborateur d'élus à la métropole et à la mairie de Toulon pour le groupe d'opposition Rassemblement National. Je suis en couple depuis plus de 5 ans. Non, pas d'enfant, pas encore. Oh, pour le côté provoque Trump. Et j'aurais bien aimé manger avec Louis de Funès aussi. Voilà, je pense qu'on aurait pu rire. Pas mal rire, oui. Ah ben, ma fierté, c'est quelque chose d'actuel. C'est d'être le représentant du Rassemblement National, de mon parti, de celui qui défend mes idées, dans la seconde ville du Nord. C'est comme... Je trouve assez bien. Un super pouvoir ? Ah, question pas évidente. Savoir ce que pensent les gens, je pense, à l'intérieur, d'eux-mêmes. C'est très important, suivant les contextes, les situations. J'aimerais savoir. Pas, enfin, de voyeurisme, au bout, mais de voir un peu la vraie nature des gens. Ça m'a toujours intéressé ce qu'il y avait au fond des gens, la vraie nature des gens. Aucune idée. Vous savez, c'est très dur de parler de ses défauts, de ses qualités. Je suis un peu speed comme garçon. Voilà. J'ai tendance à... Je réfléchis beaucoup avant d'agir, mais je suis quand même speed. J'écoute beaucoup les gens. Beaucoup. Et ça sert en campagne municipale. J'écoute. J'écoute tous les avis, toutes les idées. Et après, je me fais ma propre... Ma propre conclusion. L'amour du pays, l'honnêteté. Oui, oui, l'honnêteté, l'amour du pays. Une troisième, je... C'est déjà important, les deux, que je vous ai cités. Aucune idée pour la troisième. Aucune idée. Ouh là ! Je ne pleure pas beaucoup. La dernière fois, je pense que c'était pour l'enterrement de ma grand-mère. Avec l'amour, je pense que c'est une des plus belles choses au monde. C'est se retourner, avoir une épaule qui vous dit « Je suis là, pas inquiète, on y va, je suis là. » Ça dépend avec qui. Ça dépend avec qui en réalité. Et ça dépend de quoi et avec qui. C'est assez vaste comme réponse, mais ça sera ma réponse. Beaucoup moins qu'avant. Je ne suis pas extrêmement vieux, mais c'est vrai qu'avec l'âge, on a tendance à moins s'énerver, à plus réfléchir. C'est-à-dire qu'après tout, ça ne sert à rien de s'énerver. Vous êtes énervé ? Oui. Le mieux, c'est de s'énerver quand on est tout seul. Voilà. Dans son bureau, dans sa chambre. On s'énerve beaucoup. On sort et... Puis voilà, c'est fini. L'inégalité et les mensonges. En général. Oui, les menteurs. Oui, les menteurs. J'écoute un peu de tout, mais pour rien vous cacher, les grands classiques américains, Sinatra, James Dean, un peu de rock'n'roll aussi, les années 70, 80, Motley Crew, Motorhead, puis de la variété française, tous les grands classiques, Sardou, Johnny, Julien Clerc, Paul Nareff, Balavoine, j'écoute un peu de tout en réalité. Non. Non, ça ne fait que ralentir les regrets. Alors, les loisirs, bon, en période de campagne électorale, je n'en ai plus trop, mais je faisais pas mal de sport jusqu'à récemment. de la musculation, j'ai toujours fait un peu de sport de combat. J'aime bien lire, même si je lis beaucoup moins depuis que je suis en campagne. Voilà. Voyager. J'aime bien aussi voyager. Aller voir autre chose, ailleurs. Comment ça se passe ailleurs ? Comment ? Voilà. Que je les aime. Je pense que c'est le principal. Une citation de Frank Sinatra. Le meilleur reste à venir.